Pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuadifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous laissa révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours persuasifs qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel, au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Or nous, nous avons la pensée de Christ. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec les discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieux et caché, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Or nous, nous avons la pensée de Christ. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel, pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel, pour les choses spirituelles. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Sous-titrage ST' 501